qui vous connaît par cœur parce qu'il a étudié votre bio de fond en comble. Vous ne le connaissez pas encore, mais vous allez l'adorer, je suis sûr. Il s'appelle Jim, mesdames, messieurs. Accueillez-le. Et il va dresser votre portail. Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous avons le plaisir que dis-je l'immense honneur de recevoir Jean Lassalle. Plus connu il y a encore peu de temps pour ses excentricités, plus que par l'immense travail politique accompli ces 40 dernières années. En effet, maire de Lourdieu-Si-Cher, sa ville natale, représentant des maires, conseiller général et député des Pyrénées-Atlantiques, il a supporté sa région avec ferveur, passion et une bienveillance qui me laisse croire que c'est loin d'être le pire président que nous pourrions avoir. En effet, contrairement à ses pères technocrates hypocrites, s'autoproclamant homme de terrain sous prétexte d'avoir fait deux fois le salon de l'agriculture, Jean Lassalle nous a prouvé à maintes reprises de grève de la faim en marche interminable sur les chemins de France qu'il était si ce n'est le vrai homme de terrain, celui de terroir. Alors, ces détracteurs diront qu'on ne comprend rien quand ils s'expriment. Je leur répondrai que d'une part, si vous tendez l'oreille un peu mieux et votre cœur, vous entendrez la douce musique d'un temps plus charmant. Et d'autre part, franchement, quand les autres candidats vous parlent de flexi-sécurité, de décroissance positive, de décrutement de masse, y comprenez-vous quelque chose réellement ? Et alors à ceux qui parisianisent et diraient qu'un berger ne pourrait être président, je leur répondrai au contraire, quoi de mieux qu'un berger pour diriger une bande de moutons ? La messe étant dite, passons aux choses sérieuses, votre programme. Comme vous l'aurez compris, M. Lassalle, je n'ai pas dissimulé la sympathie que je vous porte. Seulement, je dois admettre que votre programme comporte une coquille vide. En effet, vous voulez interrompre la négociation des traités de libre-échange, décréter un moratoire sur la dette française, baisser la participation au budget de l'UE, sortir de l'Agence européenne du médicament s'il n'y a pas de garantie de son indépendance, donc sortir de l'Agence européenne du médicament, sortir de l'OTAN, rendre sa souveraineté et son indépendance à la France, jusqu'ici tout est cohérent, et là où je ne comprends plus, reconstruire une Europe des nations. C'est impossible. Je m'explique. Le réel débat de cette présidentielle étant la sortie ou non de l'Europe, on va ne pas se mentir. Il faut comprendre que si nous, Français, avons choisi un système social où règne le chômage de masse et la systana, d'autres ont choisi le chemin du plein emploi par l'esclavage et la précarité, chacun étant maître de son destin. Partant de ce point de vue, s'il est intolérable que 27 pays décident de notre façon de vivre, à l'image de l'Allemagne et de Mademoiselle Merkel, qui, soit dit en passant, ressemble plus à une charcutière au stand de la fête de la bière à Munich qu'une dirigeante intransigeante de l'Europe, il serait tout aussi intolérable que la France impose aux autres sa vision de la société sous prétexte qu'elle soit le pilier économique de cette dernière. Il faudra donc, en mon sens, décider de se mettre dans le rang et oublier ce qu'était cette vieille France dont vous êtes si fiers, cette vieille France d'ailleurs qui n'a jamais su être moderne, et c'est même au contraire, dans ses plus vieilles traditions qu'elle est encore aujourd'hui reconnue internationalement, ou alors partir, je suis sûr que vous n'êtes pas dupe. Car comme disait Sarkozy, pour qui vous avez voté en 2012 d'ailleurs, l'Europe c'est comme la France, tu l'aimes ou tu la quittes. En attendant le premier tour, je vous souhaite vraiment d'être président, je vais même voter pour vous, je vous le dis franchement. – C'est vrai ? – Oui, comme disait mon grand-père, quitte à se faire baiser, c'est autant avoir un léger goût de truffe en bouche. – Bravo, très bien. – Vous faites ça de cœur. – Il vous plaît. – Ah oui, oui, oui. – Je vous aime beaucoup. – Il est pas gentil avec tous ceux qui passent à votre place. – Non, non, mais il est étonnant. – Il a du talent, bien sûr. C'est pour ça qu'il est dans cette émission. – Je comprends.